Partout en France, comme ici en région parisienne, de longues files de voitures devant les stations-service. Depuis plusieurs jours, les automobilistes peinent à s'approvisionner en essence. C'est compliqué, moi j'ai fait toute la station du quartier, tout est vide. Plus qu'énervé, ça fait deux heures et demie que je cherche une station essence dans les environs d'ici les Moulineaux pour remplir mon plein qui est presque à sec parce que j'ai besoin de ma voiture pour travailler, pour emmener ma fille là où elle est gardée, peu importe. Ça va que j'ai mon ordinateur et que j'ai un partage de connexion parce que je peux travailler. Principale raison, le géant pétrolier français Total Energy fait face à une grève dans ses raffineries et ses dépôts. Résultat, 15% des stations manquent de carburant. Ce gérant de station-service fait comme il peut. C'est la débandade. C'est un petit peu difficile mais on s'en sort, on essaie de s'organiser. On aurait souhaité quand même avoir du carburant en avance, c'est ce qu'on essaie de faire. D'autres n'y parviennent pas. De nombreuses stations étaient fermées en ce début de week-end en rupture de stock. Dans celle-ci, il n'y a pas d'essence, c'est sûr. D'ailleurs, vous voyez, quand c'est marqué zéro, ça veut dire qu'il n'y a rien. Une situation qui échauffe parfois les esprits et gêne à la circulation sur certains carrefours. Oui, je suis désolée mais je ne peux pas vous laisser passer. Si je passe devant, je vais me faire insulter. Je vais essayer mais avec lui, vous ne passerez jamais. Face à la crise, le gouvernement refuse de parler de pénurie de carburant et appelle à ne pas céder à la panique. Une panique compréhensible au regard de l'actualité internationale, selon l'économiste Sophie Mérité. Il est clair que le contexte international exacerbe cette crise, cette panique, cette peur en France. C'est une peur naturelle, la peur de manquer. C'est vrai que sur les marchés pétroliers et gaziers, les tensions existent depuis la guerre en Ukraine. Et on voit bien que les prix du brut sont plutôt à la hausse. Et la peur de l'OPEP d'avoir une crise sur la demande avec la récession économique fait que l'OPEP et la Russie ont plutôt annoncé des baisses de leur production. Face à cette situation, l'État a décidé de puiser dans ses stocks stratégiques composés de 18 millions de tonnes. Le gouvernement assure que cette situation compliquée n'est que l'affaire de quelques jours. Le temps notamment d'importer du carburant depuis le Benelux. De leur côté, certains syndicats du groupe Total Energy annoncent que la grève devrait s'inscrire dans la durée. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.